Le vieillage demande des solutions nouvelles que les politiques ou les administratifs n'imaginent pas. Ou s'ils l'imaginent, ils y vont tout doucement. Parce que la vieillesse, ça signifie aussi des postes, un choix idéologique. Pour l'instant, de partout, j'entends que la vieillesse, c'est la maladie. La vieillesse, ça égale la maladie. Ça ne peut être que la maladie. Et moi, je leur réponds, mais non, la vieillesse, c'est un bel âge. C'est l'âge de toutes les libertés. Et ce n'est pas une pathologie. J'ai rêvé d'une maison de retraite autogérée. Les copines et d'autres femmes sont venues et ont perfectionné l'idée première. Nous avons éliminé d'emblée les architectes qui avaient déjà fait des EHPAD. Établissement pour personnes âgées. On s'est dit, s'ils ont construit des hôpitaux et des maisons pour des gens qui sont déjà un peu gâteux, nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut continuer la vieillesse comme on a eu la jeunesse. On en peut moins bien. Il y a 25 logements, dont 4 pour des jeunes de moins de 25 ans et 21 pour les vieilles, qui vont de 23 mètres carrés le plus petit jusqu'à 44 mètres carrés le plus grand. Et ça passe par 30, 35 mètres carrés, 44 mètres carrés. Les loyers vont de 250 euros à 600 ou 700 euros les 44 mètres carrés. L'architecte a voulu qu'on ne soit pas dans les machins standards cage à lapins. Chaque appartement est différent et il est très bien pensé. Elles sont très contentes d'ailleurs de leur appartement. La maison des Baba Yaga, elle vit sur l'autogestion, la citoyenneté, la solidarité, le féminisme, la laïcité et l'écologie. On vit collectivement, c'est très très bien, dans des logements adéquats, on peut vieillir tranquille. Alors ça se passe souvent par palier. Elles ont mis des petites tables sur le palier qui est assez large et elles prennent leur petit-déj' par exemple. Et puis il y a un conseil de maison toutes les semaines. Nous avons décidé de recevoir aussi les clubs seniors, le club handicapé, de manière à faire un noyau de gens puissants, animés par le même esprit. Les locaux collectifs, on les a voulus pour faire l'université populaire. On va travailler beaucoup sur les grandes utopies du XIXe siècle. Je vais faire venir des gens que je connais qui n'ont travaillé que sur l'utopie. On va travailler aussi beaucoup sur l'évolution, la théorie de Darwin. Est-ce un progrès ? L'évolution est-elle un progrès ? J'ai écrit le projet en 1995. Nous avons écrit à tous les pouvoirs publics, c'est-à-dire le maire, conseil général, conseil régional, la DDE qui existait encore. A l'époque, personne n'a répondu. Qu'est-ce que c'était que c'est folle ? Le maire seul m'a répondu en me disant « Madame, votre projet est tout à fait innovant, intéressant, je veillerai à son bon accomplissement. » Il fallait trouver 4 millions d'euros. Parce que l'utopie, ça se heurte aussi à des réalités tangibles, que sont surtout l'argent. Les politiques, ils avaient peur pour leur futur politique. Les administratifs, ils n'avaient pas de casse pour traiter un projet de ce genre. Ces maisons sont prévues pour des gens qui rêvent autrement, donc qui demandent des mesures dérogatoires. Or, en France, on construit des lois, des règlements, il y en a bien de trop d'ailleurs. Mais les parents pauvres sont les mesures dérogatoires. Parce que ça fait bouger les lignes. Parce qu'il faut bien se dire que le rêve, un beau jour se heurte aux réalités et qu'il convient de trouver des compromis entre l'existant et le peut-être. Et c'est toute la difficulté d'un projet innovant. D'un seul coup, on a envoyé un petit dossier au journal Le Monde qui, au mois de septembre 2003, nous a fait un tiers de page. Alors un tiers de page dans Le Monde qui tirait à 500 000 exemplaires à l'époque. D'un seul coup, l'association est partie parce qu'on a eu des mails, on a eu du courrier papier, on a eu du téléphone, on a eu des visites. On n'en pouvait plus. Ce dont j'ai eu l'idée, c'est de renvoyer une demande de rendez-vous à tous les pouvoirs publics et qu'ils nous ont donné rendez-vous. Et ma foi, nous ont écoutés attentivement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont décroché les sous tout de suite. Le maire nous a dit, c'est des femmes pauvres. Et ça serait intéressant que les HLM prennent en charge aussi une partie des logements sociaux pour les personnes âgées. Moi, j'aurais aimé un peu plus l'avant-garde, mais c'est quand même les HLM qui finançaient. Donc c'est là où vous voyez que l'utopie demande des compromis avec l'existant. L'essentiel, c'est de garder la conception de l'utopie que l'on veut. Les vieux, c'est l'âge de l'innovation. Ça, j'en suis de plus en plus certaine. On n'a plus ces tâches lourdes de gagner de l'argent, etc. Nous sommes pleinement les témoins de gens qui ont tout le temps choisi et un revenu, alors là, vraiment minimum, mais garanti. Et on est délivré de cette espèce de course au nécessaire pour manger. Et donc là, on ne peut plus être que créatrice. Je prétends que les vieux sont l'avant-garde éclairée. C'est drôle, parce que l'avant-garde éclairée, on pense toujours que c'est la jeunesse. Nous sommes justement dans cette vision non consommatrice, cette vision non productiviste, parce qu'on est vieille et que plus personne ne veut de nous. Et puis de toute façon, on trouve que le temps choisi, c'est merveilleux parce qu'on peut le remplir de différentes façons. Donc je pense que nous avons des choses nouvelles à dire et que les grandes utopistes aujourd'hui pourraient être les vieilles. J'aime beaucoup, là, sur le kakemono que vous avez vu dans la salle, il y a un mot de Hans Bloch. Et il disait en substance, « L'utopie n'est jamais que planter les racines du futur pour faire advenir une autre société. » Je pense qu'il faudrait instaurer le ride de l'acte créateur journalier et le marquer et l'écrire. Faire un cahier du rêve, par exemple. Vous voyez, c'est des folies, mais le cahier du rêve, de temps en temps, on l'ouvrait en disant, « Tiens, ça, aujourd'hui, c'est réalisable. » On peut commencer à le faire. Il convient dans la vie d'être des nomades de l'interrogation, ne jamais devenir des sédentaires de la certitude. Là, la sclérose arrive très très vite parce que quand on est sûr de quelque chose, il est évident que ce quelque chose, le temps file, et ce quelque chose devient quelque chose très très vite. Il convient de faire le vide parce que le vide, ça aspire. Ça aspire des choses. Le plein, il n'y a plus de place. Donc je pense qu'il faut retrouver sa résonance. Il faut retrouver ce beau vibrato qui nous habite tous et que nous comblons de consommation d'objets, de trop de nourriture, de trop de tout. Dans nos pays riches, nous vivons de trop de tout et que ce beau vibrato est étouffé pour devenir opaque. Ne plus jamais devenir opaque, mais au contraire, rester des êtres de résonance. Et pas de raisonnement. Un peu de raisonnement. La maison des babes à la gaie, elle entend bien ne pas rester mûrée dans sa jolie maison, dans son bel immeuble, mais faire des repas de quartier, faire des cinémas-débats, faire des conférences-débats. J'aimerais travailler sur un centre du vieillissement, parce que je pense que les bonnes questions aujourd'hui demandent des bonnes réponses, et qu'aujourd'hui on a des vieilles questions qui nous offrent des réponses qui sont un peu obsolètes déjà. Donc j'aimerais modifier la vision négative qu'on a de la vieillesse. J'aimerais qu'on travaille beaucoup sur les représentations que se font les vieux sur eux-mêmes, que se font les vieux sur la société, et les représentations que se font la société sur les vieux. Il y a un déni de la vieillesse qui me narre, alors que nous sommes un peuple énorme, mais il faudrait associer les pouvoirs publics à ça, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont les sous. L'utopie serait qu'on trouve d'autres systèmes pour vieillir correctement, décemment. Moi aussi je veux qu'on implante une culture intelligente, donc j'aimerais qu'à travers la culture, la modélisation se modifie, parce que les finances publiques ne vont pas pouvoir faire face à cette marée de vieux, de prise en charge. Le mot prise en charge est épouvantable, la prise en charge va devenir de plus en plus lourde, ça c'est vrai. Donc si mes forces me le permettent, j'aimerais travailler là-dessus.